Bonjour à tous c'est GNG et je vous aide le bienvenu pour ce nouveau JT du Geek ! Alors nouvel habillage non en fait c'est un ancien habillage que j'ai récupéré bricolée tout en attendant de faire peut-être un peu mieux vous me direz ce que vous pensez un peu de ce type de présentation. Est-ce que c'est mieux qu'avant ? Est-ce que c'est pire ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Est-ce qu'il y en a un qui a des compétences pour me faire un truc d'enfer ? Je suis ouvert à toute proposition. Mais pour l'instant, on essaie de faire évoluer un petit peu le jeté du geek doucement. Et aujourd'hui, il y avait une news qui était plutôt intéressante. C'était une news sur le Samsung Galaxy Note 9, une news qui vient du site 91 Mobile. Alors, elle n'est pas… On va la traduire un peu en français parce que je comprends que moi, c'est chiant de lire l'anglais, même si on arrive à comprendre. Traduit même par Google, c'est minable, mais c'est pas mal. Alors, il parle un peu du Samsung Note 9. Forcément, il y a eu un Samsung Galaxy 9, donc S9. Donc, on va en sortir une version Note qui sera simplement un gros téléphone super bord, la classe et tout. Et qui n'a, d'après moi, que son intérêt d'avoir un stylet. Parce qu'après, je veux dire, il est gros, il est joli, il est puissant. Mais bon, à part le stylet, qu'est-ce qu'on aura mieux que sur les autres smartphones ? On peut trouver, la gamme est quand même relativement large. Donc, excusez-moi. Il est annoncé entre le 12 et le 16 août, selon nos rumeurs, nanana. Voilà. Le prix serait de… Après, que le Note… Alors, en Inde, bon, ça y est, en Inde, après, on verra. Il y a une autre news qui est tombée juste après, pendant que j'étais en train de préparer celle-là. 70 000 roupies, apparemment, c'est tellement. 1000 dollars. Et 75 000, 1080 dollars, quoi. Bon, ça fait 800… Attends. Ok, Google. 1000 dollars en euros. 1000 dollars des États-Unis équivalent à environ 855,50 euros. 855 euros. Hors-taxe ? Bah oui, parce que forcément, du coup, on a un prix hors-taxe. Qu'est-ce qu'on nous promet dans ce téléphone-là ? Donc, quand on prend la fiche technique, le Galaxy Note 2 devrait avoir un écran infini. Donc, sans bordure, machin, trop beau, trop génial. Ouais, enfin bon, la routine, quoi. 6,4 pouces. C'est pas mal. Ça commence à être pas mal. Mais du coup, contrairement en comparaison, on parlera surtout du Xiaomi Mi Max 3. Donc, je vous mettrai la fiche en haut, donc on en a parlé et tout, qui est lui en 6,9. Et également, le Honor Note 10 qui va arriver dans ces formats-là. Donc, bien, mais pas ouf. Encore une fois, 6,4 pouces. Maintenant, tous les smartphones arrivent grâce au 18,9. Au 18,5.9. Donc, encore un format à la con. Du coup, à l'HD. Bon, ça, c'est bien. On va avoir, à mon avis, un écran super à molette de la mort. Il arrivera aux États-Unis qu'un Snapdragon 845 et un Exynos 898.10 pour les autres. Peut-être dû aux problèmes avec l'Amérique en ce moment. Voilà, Snapdragon pour eux et puis pour les autres. On aura un processeur Samsung, vu qu'on n'a pas le droit d'exporter les processeurs parce que, voilà, Drop a dit que, mais bon, ça, c'est pas vraiment d'actualité. Et à mon avis, il se prépare. Le processeur est basculé avec 6Go de RAM en 3, 6, plus 128 ou 256, donc 1000 ou 1100 dollars. Des fois, il devrait arriver dans le même tireur. 12 mégapixels, double 1.1 par les photos du Galaxy S9. On aura les mêmes par les photos que le S9. Du coup, on aura un S9 avec stylet. Pour résumer bâtardement la chose, on aura un S9, à mon avis, avec un stylet. News qui est retombée également aujourd'hui sur Geeshina. On avait une autre news qui était plutôt intéressante aussi cette année. Un peu de temps après. Donc là, il vient d'avoir le NCC à Taïwan. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de passer les certifications, notamment à Taïwan, pour pouvoir après le commercialiser. Donc là, on a un joli téléphone comme on l'a découvert un petit peu avant. La certification. Donc ça, c'est bien. Les problèmes d'Europe suggèrent que le prix de la version de base pour la version haut de gamme ne sera plus réaliste. Jamais vu que le Note... Waouh ! Ça veut dire qu'il va être encore plus cher que plus cher. Les sources indiquent que le Note devrait arriver à 1050 euros. 1230 dollars pour le modèle 128 Go et la version 512. Alors, malheureusement, ça laisse aussi présager qu'il n'y aura pas de micro SD. Sinon, ils ne mettraient pas, ils nous feraient une petite version T64, machin. Là, le fait de taper directement dans de la 128 ou de la 512, il n'y aura peut-être pas de micro SD. C'est un peu dommage. Et 1050 dollars, on en revient à nos 800 dollars en Inde avec la TVA. Bah oui, tu fais 800 dollars, tu rajoutes 20 points de TVA. Ça fait 960, soit 1000 plus un petit peu de... Une conversion euro-dollar, toujours bien favorable pour ça. 1050. Waouh ! Et 1250 pour les versions en Europe. Waouh ! Ah ouais, quand même. Ah ouais, mais ils n'ont plus peur maintenant. Je veux dire, maintenant, un téléphone, c'est 1000 euros. Alors, c'est étonnant parce qu'il y aura vraiment le duel, en fait, entre les Xiaomi où on aura du truc à 200, 300 euros, quand même pas mal. Du A2, du A2 Lite, vous avez vu nos prochaines vidéos, ou du Mi Max. Du coup, le Mi Max 3 prend tout son sens pour un gros téléphone. On n'a pas besoin d'un écran quad-core, enfin quad-HD, machin, truc, pour une version, souvent, pour la plupart d'entre nous. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Samsung Galaxy Note. Est-ce que, pour vous, c'est beaucoup trop cher ? Est-ce que pour vous, oui, parce que vous en avez, et je sais que ma copine en avait un, et le stylet, elle adorait ça. Et du coup, elle en a changé pour un Xiaomi, elle n'a plus de stylet, et en fait, elle s'en fout. Donc, du coup, ça peut avoir de l'intérêt pour certains. Dites-moi ce que vous pensez un peu de ce téléphone avec les 3R. Cher, vous pouvez partager cette news sur les réseaux sociaux. On a des prix, machin, des news. On essaie de regrouper un peu. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur des sorties, des trucs qu'on aurait loupés, les caméras qui ne seront peut-être pas comme ça, la batterie, par exemple, qui a encore un peu de suspense. Alors, il y a eu beaucoup de fuites, mais il faudra vraiment attendre la fin du mois pour avoir un petit peu des trucs un peu plus croustillants. Et après, vous voyez, on est vraiment sur un lancement mi-août, précommande en Inde, et plutôt fin août pour le vrai lancement. Voilà. Et vous mettez un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que vous pensez de ce téléphone-là. Vous l'achèteriez ? Vous l'attendez ? Vous l'attendez pas ? Vous préférez plutôt un Xiaomi ? C'est beaucoup trop cher ? En fait, non. Pour le prix, c'est bien. 1 250€, on va commencer à arriver au SMIC, là. Tout doucement. Et combien il est le SMIC en France actuellement ? Net, hein. On va pas mettre brut, mais net combien ? On doit pas être loin de la version 512. Donc, mettez-moi un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, comme toujours, pouce en bas. Voilà. On remercie les tipeurs qui rejoignent un peu l'aventure, qui sont un peu les instigateurs de ce rendez-vous. Voilà. Ça permet un peu de passer mon temps devant le PC, attendre comme ça les news. Non, je suis allé à la piscine entre temps. Allez, paie et prospérité. Moi, je donne rendez-vous, peut-être tout à l'heure, s'il y a une news vraiment croustillante. Sinon, à ce soir, pour le live, pour un GLG pas en live, dans la quotidienne. Oui, GLG, votre dealer d'accro, lui-même. Paie et prospérité. Bonne journée. Bye, bye.